Le directeur général de l'Office des forages ruraux s'est déplacé lui-même jusqu'à Tchénaba pour venir en aide aux populations de cette cité religieuse qui ont longtemps souffert d'un manque d'eau. Des travaux de construction d'un nouveau forage seront lancés dans quelques jours. C'est le directeur général de l'eau fort qui a donné l'information devant le Khalif. Effectivement, sur l'instruction du ministre de l'Eau et de l'Assénissement, à travers le président de la République du Sénégal, il nous a instruit, et c'est une directive que va respecter le directeur des travaux, de faire un forage de grand débit, qui va tourner autour au minimum entre 150 m3 et 200 m3 avant le gamme. Le ministre nous a instruit de faire un gros château d'eau, au minimum qui sera de 500 m3. Plusieurs kilomètres de réseaux de distribution sont également construits. Toutes les localités traversées par les conduites seront desservies. Quand on parle de système complet, c'est un forage, c'est un château d'eau, ainsi que les extensions de réseaux qui vont avec. Une satisfaction du maire de Tienaba, Talagagne, il a vivement remercié le chef de l'État. Nous remercions le président de la République. Cette satisfaction s'explique par le fait que Tienaba souffrait d'un manque d'eau total depuis plusieurs années. Mais il faut que tout le monde sache que c'est réglé. Selon le khalife général de Tienaba Serigny Hassansek, le projet permettra de résoudre définitivement la lancionante question de l'approvisionnement en eau potable de la cité religieuse.